Yo la team comment ça va ? Et il y a un truc que j'apprécie énormément dans le milieu de la vidéo, de la photo aussi ok, pas uniquement vidéo mais photo aussi, c'est que il n'y a pas de règles, c'est pas figé tu vois, c'est chacun fait comme il veut et il existe plusieurs types de vidéastes et de photographes du coup. Alors là c'est mais faut toujours avoir sa lentille propre parce que quand ta lentille est trop sale, il a du mal à faire la mise au coin. Ok alors ce qui est bien avec ce métier là, si je peux dire métier ou passion, c'est que à l'inverse des autres où tu as des codes, des restrictions, des cahiers des charges si je peux dire comme ça, des bases dans lesquelles tu ne peux pas sortir, c'est des bases qu'il faut avoir comme acquis par exemple si tu veux être pompier, tu peux pas être pompier genre comme tu veux, du style t'habiller comme tu veux, utiliser le matériel que tu veux, il y a des restrictions, il y a des bases et ces bases là tu peux pas faire à ta guise, tu vois ce que tu as capté, à l'inverse le métier, je peux dire le monde de la vidéo et de la photo c'est différent, tu as les bases, mais à partir de ces bases là, tu peux construire ce que tu as envie de faire, c'est totalement différent et du coup c'est vraiment ça qui est bien, c'est que contrairement aux autres corps de métier où tu peux pas trop jouer avec les bases, avec les règles et tout comme je te dis par exemple, le pompier va pas genre venir s'habiller en ballerine ou bien en bottes corbois juste parce que il trouve ça stylé, non, s'il kiffe s'habiller en corbois, c'est en dehors de son taf, tu vois, il peut pas s'habiller en corbois, pour aller, pour aller éteindre un incendie, déjà il a un équipement précis à avoir parce que ça demande justement une certaine organisation, un équipement pour faire son taf. Ok, du coup si on se base sur le principe que pour faire un truc qui filme, t'as juste besoin d'un truc qui filme, ok, pas besoin de plus. Il y a un discours qui me gêne depuis quelques temps, c'est pas actuel, c'est pas depuis aujourd'hui, ça fait un bout de temps que je l'entends sur YouTube, parce que ça fait depuis longtemps que j'ai regardé toutes les vidéos des plus gros youtubeurs, en termes de vidéos et photos, j'ai vu leur début et où ils sont arrivés maintenant, franchement très beau parcours, mais c'est pas le sujet. Mais il y en a certains qui viennent d'arriver et qui ont un discours qui me gêne. Et c'est le discours qui est basé sur le matériel et l'équipement, dans le cadre où il donne une certaine distance entre ceux qui ont tel type de matos, tel type de marque et les autres. En gros, ça crée une sorte de vision élitiste dans le milieu. Du style, si tu n'as pas tel type de caméra ou si tu n'es pas sous telle marque ou si tu n'utilises pas tel équipement, tu n'es pas un vrai vidéaste ou tu n'es pas un vrai cinéaste ou tu n'es pas un vrai photographe ou ceci, cela. Il y a un moment, les mecs qui étaient dans l'argentique nous cassaient les pieds en faisant des tweets ou des posts en disant que, ouais, le réflexe, ceux qui utilisent des réflexes ne sont pas des vrais photographes et tout ça. Les vrais photographes en argentique, en pellicule, si tu fais de la retouche, si tu utilises des logiciels, tu n'es pas un vrai. Regarde où on en est maintenant. Tu avais aussi le côté du te dis ouai... En fait, tous ceux qui utilisaient Adobe et compagnie qui faisaient des retouches Lightroom, étaient sacrément mal vus, mais vraiment mal vus. Et regarde, on est passé, tout le monde est passé à haut, tout le monde est passé sur le réflexe. Et quand l'hybride est arrivé, le numérique, quand l'hybride est arrivé, ok, ben ceux qui étaient sous le réflexe te disaient que ceux qui étaient sous hybride, ce n'étaient pas des vrais. Et on a eu ça à chaque augmentation de la technologie. Et moi, c'est un discours qui me casse les pieds. Parce que si on se base uniquement et seulement sur si tu as besoin de filmer, il te faut juste un truc qui filme, tout ce qui est équipement, matériel, marques et compagnie, on s'en bat les steaks en fait. Il ne te laisse pas avoir par ça. Il ne te laisse pas avoir par ce discours de si tu n'as pas tel équipement ou si tu ne fais pas telle et telle chose, ce n'est pas un vrai. dans notre milieu, dans le milieu de la photo et de la vidéo, c'est des bêtises. C'est des bêtises et je vais te dire pourquoi. Voilà mon taxi. Arrêtez ! Vas-y mon taxi ça va. On va changer, c'est moi qui conduis. Hop. Hé, ça peut être finir en sorte de coup de poche. Hein ? Calme moi ça, je vais filmer ma sarticote. Avec la jambe qui sors, la délicate d'être, du art en fin de grossesse. Tu as vu, c'était filmé ? Honnêtement les gars, je pense qu'il n'y a qu'une seule règle qu'il faut respecter. Que tu sois photographe ou vidéaste, il n'y a qu'une seule règle qu'il faut respecter au-delà du fait de connaître les bases. Bien sûr, pour chaque métier et chaque spécificité, je suis d'accord, les bases, il faut les connaître. Il y en a qui s'amusent à les changer et ensuite à aller se l'approprier et du coup ils arrivent à la déconstruire et à faire leur vision, s'approprier les bases pour les mettre à leur manière. Voilà, c'est le côté fun d'être vidéaste ou d'être photographe. C'était pas obligé de suivre une ligne stricte, directive et académique. C'est de l'art, c'est subjectif, tu fais comme tu veux et c'est le comme tu veux qui fait que ça ne ressemble qu'à toi. Mais je pense qu'il y a une règle qu'il faut respecter et cette règle là te permet d'être consensueux, d'être rigoureux, d'être efficace, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te trouver. Je pense que cette règle là, je la partage avec toi, c'est choisir le bon équipement pour son matériel. Que tu fasses de la photo, de la vidéo, si tu quel que soit ce que tu fais, tu commences toujours par te poser cette question là, est-ce que j'ai le bon équipement pour mon matériel ? Je pense que ça peut t'aider à mieux construire et à mieux avancer et à mieux t'améliorer. Je t'explique pourquoi. Imagine, tout matériel a besoin d'équipement. Tu es pilote de Formule 1, tu regardes bien, chaque pilote a un matériel, qui veut dire un véhicule, mais avec différents équipements. Tu as des footballeurs, ils ont chacun, ils ont du matos, les compons, les... comment on appelle ça là ? Les tibia, les petits tibia, les chevilles, bref. Chacun a le matériel, on te donne le matériel et il y a s'équiper en plus. L'équipement, si tu veux, c'est ce qui sera en plus de ton matériel. Je te donne un exemple tout simple. Tu as deux types de personnes généralement. Tu as les gens qui ne sont pas trop équipement. Ils vont aller tout simplement avec le matos qu'ils ont. Ils ne sont pas trop dans apporter des choses en plus sur le matériel. Le matériel leur suffit. Et parfois, c'est parce que le matériel est soit déjà assez balèze dans sa construction, donc dans ce qu'il propose. Et tu as aussi le fait que celui qui l'utilise a énormément de talent et de faculté. Donc, les deux, ça matche super bien. Je parle dans ce cas précis. Et tu as une autre catégorie de personnes qui sont ceux qui sont dans l'équipement. Bon, il y en a qui exagèrent et qui sont dans la suréquipement. Donc, ils auront tendance à surclasser leur matos. Mais bon, je parle au principe qu'on va dans le juste milieu. Les gens qui, du coup, comme moi, qui vont juste équiper le matériel avec des petites choses en plus pour améliorer et faciliter la condition de tournage ou la condition de prise de vue des photos. Je vais te le donner en démonstration avec mon matériel à moi. Et comme ça, tu vas comprendre un peu ce que j'explique et ce que j'entends par l'équipement. Pour voir, je fais la différence entre le matériel et l'équipement. Disons que moi, mon matériel, c'est la Sika Pro. OK. Moi, j'utilise la Blackmagic Sika Pro. C'est mon matos. Pour filmer, c'est ça mon matos. Ensuite, il y a l'équipement. Ce n'est pas obligatoire, je suis d'accord. Mais du fait que si tu arrives à équiper ton matériel comme il faut par rapport à la situation dans laquelle tu vas te trouver, tu vas améliorer ta condition de tournage. Un exemple. La Blackmagic Sika Pro est équipée d'un micro intégré. Mais si je veux un meilleur son, je vais mettre un micro dessus. T'as capté ? Attends, je me le rapproche. Je peux mieux te montrer ça. Tu vois, la Blackmagic elle est équipée d'un micro. Il y a un micro intégré sur le boîtier. Mais si je veux un meilleur son, je vais l'équiper d'un meilleur micro. Tu vois, parce que ce n'est pas que le micro du boîtier n'est pas bon. Mais si je veux un meilleur son, je vais l'équiper d'un meilleur micro. Deux micros qui est mieux que celui du boîtier. Ensuite, il a un écran. Franchement, l'écran, il est juste génial. Mais parfois, sur certaines prises, j'ai besoin de voir ce que je fais. Il y a des prises où l'écran n'est pas assez orientable pour ça. Donc, je vais l'équiper d'un écran. Ce n'est pas qu'il est meilleur, mais je vais mettre un écran en additionnel pour doubler. Des fois, c'est super utile. Je peux évidemment tenir le boîtier par rapport à sa manière qu'il a été fabriqué. Il est assez balèze. Tu vois, il est assez balèze pour que je puisse le tenir en main et tout. Mais je l'ai équipé avec des poignées pour avoir une meilleure aisance, pour avoir une meilleure grille, pour être plus stable quand je filme. Il y a une batterie. Tu peux, bien sûr, tous les boîtiers viennent avec des batteries. On est d'accord ? Voilà le type de batterie, ok ? Mais le problème, c'est que comme j'ai besoin de filmer longtemps, les batteries ne tiennent pas assez longtemps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai équipé avec une V-Mont. Une batterie qui est beaucoup plus costaud, qui dure beaucoup plus longtemps, voilà, et qui me permet d'avoir une autonomie plus grande. Donc, c'est de l'équipement. C'est du plus. La poignée que je mets au-dessus, afin d'avoir une prise plus stable quand je vais faire mes... Tu vois, quand tu vas aller chercher des prises un peu plus basses, mais le fait que tu aies la poignée ici, ça me permet d'aller chercher des prises au sol. Et avec l'écran, je peux orienter l'écran vers moi pour voir ce que je vais faire. Ensuite, la matbox que tu as là, ici. Alors ça, c'est super utile parce qu'il y a des fois où, quand je filme en plein soleil, j'ai besoin de couper et de faire en sorte que la lumière qui arrive ne puisse pas taper directement dans l'objectif pour éviter les flares, machin et compagnie. Donc ça, c'est super. Bon, après, ça donne un style aussi. Mais ça permet de couper la lumière qui arrive et tu peux aussi directement y mettre des filtres polarisants ou des filtres ND, des filtres de couleurs et compagnie. Nous parlons des filtres, il est équipé de filtres. Il a déjà des filtres équipés. Mais si je veux pousser plus, je mets la matbox pour l'équiper avec des filtres un peu plus précis. Le système d'enregistrement, ce qui est bien avec, c'est que je peux enregistrer avec plusieurs types. Carte SD, C-Fast et disque dur. Le truc, c'est que moi, ce qui m'arrange, c'est d'utiliser, quand je suis dans cette configuration, c'est d'utiliser les C-Fast. D'utiliser la carte C-Fast. Voilà. Tu vois ? Parce que la carte, le disque dur, il se vient, il se met ici, il se branche. Mais bon, ça fait des câbles en plus. Alors que là, en utilisant la C-Fast, je m'incombre de moins de fils et de problèmes potentiellement, sans faire exprès, tu sais, tu passes quelque part et tu débranches, le câble, il a bougé. Bref, ça peut arriver, ça peut arriver. Surtout quand je fais des mains levées, je préfère avoir directement l'enregistrement en interne. C'est propre. Il n'y a pas de souci de disque dur arraché, de câbles, tu sais, tu passes, ton câble est responsable. Bref, t'as capté. Mais voilà. C'est ce que j'appelle équiper son matériel. Et on n'est pas tous obligés de le faire. On n'est pas tous obligés d'équiper notre matériel. Mais c'est vrai que, par exemple, pour toi, si tu fais de la photo, il faut que l'équipement que tu vas utiliser sur ton boîtier, sur ton matériel, soit adéquat et corresponde à ce que tu vas faire. Ne va pas te mettre dans tout cet état, tout cet équipement que tu vois là. Ne va pas le faire juste parce que les gars t'ont dit que si tu n'as pas ce type d'équipement-là, tu n'es pas un vrai vidéaste. Ce n'est pas vrai, en fait. Tu t'équipes ainsi selon le besoin. Si tu as besoin de t'équiper ainsi, tu t'équipes ainsi. Celui qui fait du rallye, OK ? Quelqu'un qui fait du rallye ne va pas rabaisser son véhicule. Ça n'a pas de sens. Donc, quand tu as un pilote qui te dit « Ouais, moi, je suis rabaissé jusqu'au sol » et c'est seulement ceux qui rabaissent leur véhicule qui sont des vrais pilotes, « Toi qui vas faire du rallye, n'écoute pas ça. On est d'accord ou pas ? » Eh bien, sur YouTube, c'est la même chose. Fais attention aux gens que tu écoutes sur YouTube. Il y en a, ils ne sont là que pour te vendre des produits. Ils ne sont là que pour te vendre des marques. Ils ne sont pas là pour t'expliquer, te permettre de développer ta créativité, ta vision artistique et compagnie. Ils sont juste là pour que tu achètes des produits. Donc, équipe-toi seulement si ce que tu vas faire demande de l'équipement, tout simplement. Et équipe-toi toujours selon ce que tu vas faire. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...